Et yo les gens, c'est Gijon, on se retrouve pour la review de l'épisode 13 de Vrains Et avant toute chose, sachant que j'ai vraiment pas grand chose à dire sur l'épisode Pour ceux qui l'ont vu, vous allez vite comprendre pourquoi Enfin vous devez comprendre pourquoi Je vais faire une petite aparté parce que j'avais fait l'aparté avant Mais vu que la vidéo sortira après, c'est compliqué mais il faut que je vous en parle maintenant La review de l'épisode 12 de Vrains est ressortie cette semaine Pourquoi ? Parce que, comment dire Il y a eu des problèmes des droits d'auteur en fait Il y en a eu beaucoup sur la plateforme de Youtube en ce moment pour Yu-Gi-Oh ! En tout cas pour Vrains Et du coup, ça m'est arrivé Donc la vidéo a été supprimée totalement Et je me suis pris un strike Et du coup, les prochains jours vont être compliqués Alors, la semaine prochaine, il va y avoir une vidéo spécialement pour parler des spoilers du mois d'août Elle était censée sortir cette semaine Mais le truc, c'est que juste avant qu'on la tourne J'ai été surpris par le truc du strike Et ça m'a totalement découragé, on va pas se mentir C'est très très chiant, surtout quand ça fait 7 ans que tu fais des vidéos Et que tu te rends compte que c'est ton premier strike Ça fait quelque chose Et surtout quand tu te rends compte que ça peut très vite enchaîner sur un deuxième Vu que c'est hebdomadaire Donc voilà La vidéo sortira la chaîne prochaine, mercredi prochain normalement En attendant du coup, j'ai re-upload la review de l'épisode 12 Afin de tester pour voir si, avec mes quelques petits changements et tout Si ça laisse faire strike encore une fois ou pas C'est des tests Je voulais juste vous prévenir vis-à-vis de ça pour que vous soyez au courant Il y aura plus d'infos dans la vidéo spoiler de la semaine prochaine Donc s'il vous plaît, regardez-la, c'est important Au moins ne serait-ce que le début Ça dure que 4-5 minutes le début Où j'en parle très brièvement Mais c'est important, c'est très important Donc voilà Merci à vous pour cette petite part d'intention Et du coup voilà On passe directement à l'épisode numéro 13 de Vraise Into the brains Voilà donc un épisode 13 de Vraise Qui est une véritable purge On va pas se le cacher C'est très douloureux Comme je viens de le dire sur Twitter En fait je viens de finir l'épisode Au moment où je tourne la review Je viens de finir l'épisode Et je vous cache pas que c'est très douloureux Parce que tu passes de l'épisode 12 de Vraise Qui était une bombe sur tous les points Il y avait tout Même l'animation était là Et là tu passes à l'épisode 13 Où c'est... Pourquoi ils ont fait ça en fait ? Y'a pas de raison de pourquoi ils ont fait ça Enfin pourquoi ils ont fait ça aussi tôt Je veux dire C'est un épisode récap C'est un épisode récap Pour ceux qui l'auraient pas vu Voilà je préfère le dire Pour ceux qui l'ont vu Bon vous en êtes bien rendu compte je pense C'est un épisode full récap Qui est chiant Parce qu'il ne se passe absolument rien en fait C'est à dire que Je me disais Ok en fait Yulissama si vous voulez Je venais de me réveiller J'ai pris mon portable J'ai été sur Discord et tout Et y'a Yulissama qui me dit Merde l'épisode c'est full récap Et je suis là et je suis en mode Merde tu peux pas me dire ça Enfin genre j'étais hypé et tout Y'a un épisode sur Emma à la base Y'a un épisode sur Emma Donc tu peux pas me dire que c'est full récap Et bah si Et c'est très triste C'est très douloureux Et surtout que Ça ne sert à rien L'épisode est inutile en fait Et c'est horrible de dire ça Parce que Tu te dis que Enfin en fait Quand Yulissama si vous voulez M'a dit que l'épisode était full récap Et je me suis dit Ouais il va y avoir des récap et tout Tu vois Mais il va y avoir quand même Quelques trucs nouveaux Quelques trucs intéressants Au moins du point de vue d'Emma Ou de Kelo et Ato etc Pas du tout Pas du tout C'est rien L'épisode est inutile Mais littéralement C'est à dire que Un jour Ils vont Il y a peut-être des gens Qui vont faire un Yu-Gi-Oh! Vraiment Sky Et ils vont enlever l'épisode 13 C'est supprimé Ça part à la corbeille direct Et c'est terrible C'est terrible Parce qu'en plus Emma à un moment Enfin je vous en parlais Mais Emma Elle dise sur le fait Qu'il va sûrement y avoir Un autre épisode récap Dans quelques semaines Donc c'est terrible Donc Je vais quand même en parler Mais voilà Vous savez mon point de vue Déjà sur l'épisode L'épisode est mauvais L'épisode n'aurait pas dû exister En fait C'est surtout ça C'est même pas question Qu'il est mauvais ou quoi C'est qu'il n'aurait pas dû exister Il ne sert à rien Mais littéralement Il ne sert à rien Il n'y a aucune scène Sauf peut-être la première Scène de l'épisode Qui est Intention à peu utile Parce qu'elle prépare Au développement De l'épisode suivant Mais sinon Il n'y a aucune scène utile En fait Donc c'est terrible Et Bah voilà quoi En fait L'épisode En fait si vous voulez C'est un concentré De Comment dire Des anciens épisodes Vu Avec le point de vue De Kelo Et de Hato Donc le pigeon Et la grenouille Donc c'est C'est chiant En fait Donc voilà Donc on va quand même En parler vite fait Mais je vous dis Il n'y a pas grand chose Au début Il y a Emma En fait Qui tourne autour du stand De Kusanagi Ça c'est ce qu'on avait vu Dans la prévue Afin d'essayer de soutirer Des infos Etc Bah sur lui Parce qu'elle le trouve Un peu juste paye Et tout Et enfin En fait même ça Ça sert à rien C'est à dire que Tu te disais Ouais Emma Elle avait essayé De jouer un peu Les espions De soutirer des infos Et tout Et même ça C'est mal fait En fait Dans le sens où T'as l'impression A la fin Qu'elle se barre Et qu'elle s'en bat Les couilles En fait Emma Donc tu te dis Mais non Creuse Je sais pas Fais quelque chose Ça menait à rien En fait C'est littéralement ça C'est même pas Que ça faisait rien Ou qu'il n'y a pas eu De creusage Quoi que ce soit C'est que ça menait à rien Donc déjà Ça c'est triste Et en fait Plus tard dans Vrains Emma rencontre Enfin Emma Ghost Girl du coup Rencontre Kello et Atto Afin du coup De leur donner des infos Parce qu'elle a tout enregistré Un individuel de Playmaker Tout ça et tout Contre de l'argent En fait elle C'est comme ça Qu'elle fait sa monnaie Et en fait Elle explique que du coup Elle a tout enregistré Et qu'en plus de ça Il y a une interview d'elle Dans le lot Qui d'ailleurs L'interview Nous apprend absolument rien Ça aussi c'est terrible Parce que je me disais Ah une interview d'Emma Ça peut être intéressant Et tout On peut peut-être avoir Son point de vue Sur différentes choses Et tout Non Non C'est non En fait à chaque fois A chaque fois dans l'interview On lui pose des questions Et elle n'y répond pas Donc c'est inutile Voilà C'est triste Et en fait Je vous passe tout Je vous passe tout Parce que c'est vraiment C'est inintéressant au possible Vraiment A la fin Il y a Emma Qui conclut du coup Sur l'interview Comme je vous l'ai dit Il y a deux minutes peut-être En disant le fait Que va sûrement Y'en avoir une autre Récap Donc une autre interview Une fois que Toutes les questions Que l'on se pose Du coup L'incident d'il y a dix ans Qui est Playmaker Tout ça Tout ça Une fois que toutes ces questions On retrouve des réponses Elle refera une interview Donc Ça ça veut dire Que On va se retaper Un épisode récap Et à tous les coups Ça va être l'épisode 26 Les gars Entre deux saisons Donc là On est dans la merde Et c'est terrible Parce qu'en fait Si vous voulez Dans R5 Il y a eu des épisodes récap Il y a eu l'épisode 99 ou 100 Je sais plus Et encore Elle n'était pas full récap Je crois Je crois qu'il y en avait Un des deux Qui n'était pas full récap Attends Je crois que c'est le 100 Oui le 99 C'est avec Roger Et le 100 Il me semble que c'est full récap Mais pas si full que ça Je crois que c'est la moitié De l'épisode qui récap Je ne sais plus trop Mais du coup Même là c'est pire Alors que T'as que 13 épisodes Dans le sens Je peux comprendre En fait Le but De faire Un épisode récap Mais pas maintenant C'est beaucoup trop tôt En fait Parce qu'en gros Ça te dit Ouais Pour ceux qui n'ont pas vu Les 12 épisodes Et bien regardez le 13ème Bah oui Mais là du coup Tu empêches Enfin Tu donnes pas envie De regarder ta série En fait mec Donc est-ce que C'est une question de flemme De la part des studios Et qui ont voulu faire Un truc facile et tout En tant que 13ème épisode Ou est-ce que c'est Enfin L'épisode est fait pour Présenter Emma Mais même pour la présenter Il la présente de façon Super mal Parce que J'ai plus rien à dire Sur l'épisode Là je vais juste parler De Enfin Plus rien à comment dire J'ai plus de note De l'épisode Mais je vais parler De ce que je pense Du coup de l'épisode Et de ce que L'épisode m'a fait ressentir Entre grosses guillemets C'est que Plusieurs fois dans l'épisode On évoque souvent Enfin On associe plutôt L'efficacité d'Emma Ou de Ghost Girl Comme vous voulez De par sa beauté Et ça arrive 4 fois Dans l'épisode 4 fois Sur un épisode Où c'est rempli de récap C'est insupportable Dans le sens où On nous présente Emma et tout On nous montre un peu Comment elle est et tout Et en fait Tu te rends compte Que pendant tous les épisodes Enfin 10 entre grosses guillemets On va dire On a vu Emma et tout Elle avait l'air intéressante Et tout Et là dans l'épisode Ça a l'air d'être une meuf Méga narcissique Qui ne pense Pas qu'à sa gueule Mais Mais qui Qui ne jure que par sa beauté En fait Et c'est insupportable Tu peux pas me faire ça J'attendais Emma Depuis 10 épisodes Ça fait 3 mois Que j'attends Emma Tu peux pas me dire Oui alors moi Ecoutez ma beauté C'est tout ce qui compte Et tout Non Non bordel Tu peux pas faire ça Tu n'as pas le droit Alors est-ce que c'est Comment dire Est-ce que c'est voulu Dans le sens Ou est-ce que c'est Fait pour que le personnage De Ghost Girl Ne ressemble pas Au personnage d'Emma Par exemple Est-ce que c'est voulu Dans son personnage De Ghost Girl Est-ce que c'est elle Qui dit ça volontairement Pour Tu sais des fois que Emma soit d'un côté Et Ghost Girl de l'autre Dans le sens où Emma par exemple Emma on l'a jamais entendu Parler de sa beauté Tu vois Alors que Ghost Girl Bah elle en parle tout le temps Là en fait Donc je me dis Est-ce que c'est pas un trait Pour le personnage Pour dire Enfin tu sais pour Pas pour différencier les autres Mais pour pas que Dans Vrains On se rende compte Que c'est la même personne Tu vois Par exemple Pour brouiller les pistes Tu vois Donc je me dis Est-ce que c'est ça Mais ça a pas du tout l'air En fait Ça a pas du tout l'air D'être un personnage Elle a l'air d'être sérieuse Quand elle le dit Et c'est Je sais pas C'est Je trouve ça horrible En fait Dans le sens où 4 fois c'est appuyé C'est à dire que Je crois que c'est mis Je crois que c'est mis Au stand de Kusanagi Mais j'ai un doute C'est fait Durant la rencontre Avec Kelo et Ato C'est à dire que On la voit arriver Dans une ruelle Et Kelo et Ato Du coup L'attendaient Et Et il y a Ato Qui dit Oh regardez C'est la dueliste incroyable Avec une beauté fatale Et tout Et non Tu présentes pas Quelqu'un comme ça Et durant l'interview Deux fois C'est à dire que Il y a deux fois Dans l'interview D'ailleurs je me souviens Pas de la deuxième fois Mais la première fois C'est On lui demande une question Et elle répond Non ma beauté Ne résout pas Tous les mystères C'est chiant Tu peux pas Tu n'as pas le droit De Je veux dire C'est terrible Parce qu'on sait Le traitement Qu'ont les femmes Dans l'U-G-I-O Et là Un épisode centré Sur Emma Déjà Elle est limite détruit Par elle même Par elle même C'est même pas par ses actions Ou quoi que ce soit C'est pas Par ses dialogues Elle se détruit Littéralement elle même Déjà On est qu'à l'épisode 13 Les gars C'est terrible C'est terrible Et je déteste ça Surtout que Vous le savez Vous le savez Depuis trois mois J'attendais Emma Depuis longtemps Et Il me présente Une meuf comme ça Qui ne jure que par sa beauté Et qui est en train Déjà de se détruire Elle même Et je me dis Mais non Respectez moi Respectez là Je sais pas Faites quelque chose De bien Pour une fois Avec un personnage Qui a du potentiel Mais non Il commence déjà A dire Ouais non Ça va juste être une pute Donc c'est Je suis désolé De m'énerver Mais c'est Je déteste ça Je déteste quand on Quand on traite les femmes Comme ça Déjà en général Mais en plus Dans Yu-Gi-Oh Quand on est qu'à 13 épisodes Bordel C'est Putain C'est terrible C'est terrible Voilà Et donc Voilà Vous connaissez mon avis Sur l'épisode Maintenant on va parler Vite fait de la preview Qui nous montre Que deux persos Vont apparaître Donc les deux fameux Que j'ai oublié les noms Qui apparemment Travaillent pour la sol Je pense Le premier c'est pas sûr Mais il avait l'air D'être dans un endroit Style la sol Et la deuxième Ça a l'air d'être L'espèce de secrétaire De Akira Pourquoi pas Qui a une tête assez bizarre D'ailleurs Mais bon En soit Qui sommes-nous pour juger J'ai envie de vous dire C'est pas elle Qui va parler que de sa beauté Quand même Désolé J'étais obligé Quand on me titille comme ça J'aime bien balancer les pics Je suis comme ça Donc Donc voilà Donc il va y avoir Deux nouveaux persos Dans un sol Peut-être qu'ils vont remplacer Au fur et à mesure Akira On verra bien Avec ce que nous avait J'avais dit la sol La semaine dernière Comme quoi il voulait remplacer Bah du coup Akira Et Et apparemment Emma va rentrer en contact Avec Playmaker Donc Yusaku Afin de l'affronter Et du coup Ce dernier va accepter Et du coup Voilà Donc début de duel Entre Playmaker Et Ghostgirl Donc ça peut être sympa J'espère vraiment En fait j'ai peur J'ai vraiment peur Je vous le dis J'ai peur pour la semaine prochaine Parce que J'ai peur qu'ils traitent Mal Emma Durant la semaine prochaine Et si c'est le cas Je vais péter un câble Littéralement Parce que là Ils ont vraiment fait de la merde Il faut se le dire Et surtout après l'épisode 12 Putain l'épisode 12 C'était génial Et là on nous met un épisode Inutile Bordel Et mauvais C'est terrible Et du coup Du coup J'attends beaucoup De la semaine prochaine Parce que je me dis Je pense pas Qu'ils vont rattraper la chose Mais ils peuvent la corriger Vite fait Donc voilà Je sais pas J'ai hâte Je veux voir ce qui va se passer Et voilà On verra vite fait Mais pareil Il y a un plan Enfin Emma Dans tous l'épisodes Je joue sur sa beauté Et dans l'épisode prochain Il y a un plan Où on la voit De façon assez Assez sexy Plus ou moins On va dire Enfin Pas vraiment Mais voilà Ça joue un peu Sur le physique d'Emma On va pas se le cacher Ce qui n'est pas pour me déplaire On va pas se cacher non plus Mais Mais bon voilà Ça me gêne Si c'est trop appuyé En fait Dans le sens Voilà Et là ça a l'air d'être le cas Donc ça me gêne Voilà Ça me fait un peu chier Donc bon voilà Donc Bah écoutez les amis C'est tout On verra bien Si cette vidéo se fera strike aussi Et puis Si c'est le cas Tant pis Je trouverai une autre solution Comme je vous l'ai dit Durant Enfin Comme je vous l'ai dit Du coup dans la vidéo Qui sortira la semaine prochaine Donc voilà C'est un peu paradoxal Mais soyez là pour ça Et puis en attendant On se retrouve avec une petite Partie à vie Avec un nouvel invité Enfin Qui est un vieil ami à moi Un très 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 vieil ami à moi Donc ça fait plaisir Qu'il passe enfin Dans des vidéos Ça fait longtemps Qu'on l'a pas fait ensemble En plus Donc voilà Donc petite partie à vie Avec notre guest E-Master Rose Et de retour pour cette partie à vie incroyable De cet épisode de merde Qui était l'épisode 13 de Brains Il faut se le dire Et donc j'accueille un nouvel invité Et donc j'accueille un nouvel invité dans ses parties à vie Enzo Donc E-Master Rose Plus communément appelé par moi Enzo C'est normal Et c'est un vieil ami Voilà Ça fait 7 ans Qu'on se connait Même un peu plus Enfin je sais plus Ça fait 7 ans Enzo Présente-toi vite fait Et bien bonjour déjà à tous A tous ceux qui regardent cette review Et bonjour à toi Gigi Comme tu l'as très bien dit Passé d'avance Ça fait bientôt Même plus que 7 ans Je pense qu'on se connait C'est 2009 J'ai vraiment J'aimerais rien te dire Je sais plus C'est 2010 Ou 2011 Les débuts de Youtube On s'est vraiment rencontrés Et bien que dire de plus Voilà C'est tout Très bien Tu es un ancien fan de Lio Qui a récemment repris On peut se le dire Ah oui C'est ça le truc Beaucoup de regrets Mais Ah bon Bah oui Comme je t'avais raconté Précédemment avec les cartes J'avais tout vendu Et Le regret C'est vrai Donc Enzo Qui a Qui a regardé jusqu'à 5D Je crois Ensuite Zexal t'as pas regardé Non Ça m'avait pas attiré Voilà Il a récemment regardé Ark 5 Je m'envoûtais pour Ah bah si Il faut Il faut regarder Ark 5 Et Et du coup C'est récemment Mi Average Du coup Enzo Que penses-tu De cet épisode 13 De Vrains Et surtout De Vrains en général Puisqu'il n'y a pas trop Grand chose à dire Sur cet épisode là Donc je me dis Bah autant te demander Quel a été ton avis Jusqu'à présent Sur Vrains Du début Jusqu'à maintenant En 3 mois Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en penses Eh bah Déjà par rapport à l'épisode Il n'y a pas grand chose A dire Comme tu l'as dit Puisque je trouve Injustifié Alors d'aujourd'hui Au bout de 13 épisodes Alors que le dernier épisode Est sorti la semaine dernière De sortir un épisode Récap Enfin A moins qu'ils pensent Que les fans En Alzheimer Enfin franchement Je vois pas l'intérêt S'il y avait eu Une interruption D'un mois Là Je veux bien Le raccorder Cet épisode De récap Mais Je trouve ça Un peu dommage Il n'y a pas grand chose A dire Les épisodes précédents Moi qui voulais Te faire venir Pour te raconter Te faire raconter Plein de choses Au final On ne peut pas Trop grand Enfin on ne peut pas Dire grand chose Donc c'est pour ça Que justement Vu que l'épisode S'y prête Bah dis-nous Ce que tu penses Des 12 premiers épisodes Du coup Vu que lui Est une récap Donc ça fait Une belle transition C'est vrai Bah pour Vrains Je ne vais pas te mentir Je trouve que En fait Je me suis mis Plus rapidement Dans Vrains Que dans Arc 5 Même si Arc 5 Était vraiment bien Tu veux dire La saison en Arc 5 Ouais bah A partir des premiers Épisodes en fait J'ai aimé Mais je ne vais pas te mentir Que Vrains M'a mis plus dedans Direct En même temps Vrains C'est beaucoup plus raconté Qu'Arc 5 Voilà C'est ça C'est sûr Après je trouve Que le héros Je trouve Que c'est l'un des plus matures Des héros Yu-Gi-Oh Donc c'est vraiment mature Pour un personnage Il est vraiment intelligent C'est un hacker Etc Et ça je trouve Que ça donne Un bon gros charme Quand même Que un peu Un peu le côté idiot Quand même Qu'on a beaucoup retrouvé Dans beaucoup Des personnages Enfin idiot Gentiment évidemment Et Bah je ne vais pas te mentir Au niveau de Vrains Les personnages Je les trouve Vachement bons Bon On reconnait après Evidemment L'emplacement de chacun Mais Je les trouve Vachement emblématiques En fait Pour l'instant Ils sont tous Là A jouer un bon gros rôle Et Bah comme je te les Bah pour l'instant Alors d'aujourd'hui Je vois que Dans la suite de l'animé Il n'y aura pas de perso délaissé Pour l'instant Dans tout ce qu'on a vu En fait Oula T'es sûr de toi Bah pas de tous les personnages Evidemment Mais genre par exemple Go Onizuka Aoi Bah Go Mine de rien Tu remarqueras que Depuis les épisodes Où il a fait ses duels On le voit plus Oui mais Peut-être que par la suite Il réapparaîtra Ah oui Par la suite Il réapparaîtra Mais Mais je pense Par exemple Emma A mon avis Elle ne va pas rester longtemps Enfin Elle sera encore là De c'est à la fin Mais elle n'aura pas de gros rôle Akira je pense que Ce sera à peu près pareil Euh Naoki Bah évidemment Il va disparaître Et c'est tant mieux Mais sinon Ouais il y aura toujours Bah Revolver Aoi Go Et bien évidemment Yusaku Mais Sinon le reste Bah c'est vrai que Pour l'instant Il y a un peu de perso qu'on a Bah justement par exemple Ato et Kelo Donc le pigeon et la grenouille Eux pareil Ça m'étonnerait Qu'on les voit à la fin Tu sais Ou peut-être en espèce de caméo Pour te dire Ah souvenez-vous C'est des anciens persos et tout Mais Tu sais ça m'étonnerait Qu'ils aient un grand rôle À la fin Tu vois Moi j'avoue C'est vrai Mais vu dans ce sens là Ouais c'est vrai Mais alors Enfin je trouve Après c'est Comme je te dis C'est mon avis Au treizième épisode Je pense qu'ils ont un peu Tous leur rôle à jouer Et ont joué leur rôle D'ailleurs tu as parlé de Revolver Et franchement Comme tu le dis Je pense que tu es de Revolver Il est vachement stylé Il est très très stylé Et son duel Entre guillemets standard M'a beaucoup plu Quand Quand ils sont pas en speed duel Enfin ils sont en duel duel du coup Voilà Quand ils se font une égalité Et ils partent en duel standard Parce que j'étais là Et je me disais J'avais un peu peur Je me suis dit Est-ce que Dans l'animé Ils vont faire que des speeduels Que des speeduels Parce que ça serait un peu dommage Et le fait de voir comme ça Dès l'épisode 12 Ça m'a mis de bonne humeur Euh Après pour continuer Sur la lignée des persos Emma La belle Emma Que je trouve vraiment Magnifique Est-ce que ça t'a pas Est-ce que ça t'a pas Énervé La façon dont tu as traité Emma Dans cet épisode Ah si 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 Un peu comme une Vieille présentatrice Enfin J'ai peur qu'en fait Son rôle soit juste ça Tu sais la présentatrice Ou la meuf Qui va aller dans Dans le Vrains Et qui va juste faire Des petits reportages Avec ses caméras Parce que c'est une pirate Enfin Alors je parlais pas vraiment de ça Je parlais du fait Que sur l'épisode On est Enfin Moi en tout cas De mon avis De mon point de vue Je trouve qu'il y a Beaucoup de Comment dire C'est très axé Sur sa beauté Ah oui oui Un but d'elle même aussi Oui Et jusqu'à là Elle nous avait pas montré Cette part de cette personnalité En fait Ah oui Ouais d'accord Dans ce sens là C'est vrai que j'avais pas perçu comme ça Mais c'est vrai que En regardant l'épisode Ouais Il est Enfin j'ai l'impression Elle est quand même bien Un but d'elle même Elle force C'est ça Et c'est terrible C'est terrible Il faut se le dire C'est vrai Encore sur les personnages Je sais que t'es pas de mon avis Mais je trouve Zeizen Plutôt cool Ah Akira Akira Je l'aime beaucoup Et justement Alors oui Tiens justement Pourquoi est-ce que tu l'aimes autant ? Mais en fait C'est Au niveau de son physique Je trouve qu'il a la même prestance Non pas au niveau de De sa façon D'être Au niveau de sa prestance Je trouve qu'il Dans ma tête Je l'assimile à Akabareji En fait Putain Ouais c'est un peu C'est un peu hard Je vais peut-être me faire insulter Mais C'est deux personnes totalement différentes Mais de mon point de vue Dans l'anime Ils occupent un peu la même place D'un côté t'as Akabareji Qui est en haut de la Léo Corporation Un peu comme Kaiba Tout ça Voilà Et en fait Je retrouve un peu la prestance Bah après on l'a pas encore vu Se battre en duel Tout ça Donc Ouais 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 Euh Pour le coup Alors de maintenant C'est vrai que Ça me donne Ça me hype En fait Vrains Avoir le prochain arc Parce que pour l'instant Parce que pour l'instant On est pas encore rentré Dans un vrai arc Là on va y rentrer Dans l'arc de la sol A mon avis Et ça me hype Vraiment beaucoup En fait Et c'est J'arrive dans une Frustra Une sorte de frustra 1 2 3 Et j'arrive Dans une sorte De frustration Qui fait que On doit attendre Un épisode Par semaine Et c'est long Ah oui Tu as tout rattrapé Cette semaine Donc forcément C'est ça Avec Arc 5 J'avais pas cette frustration Parce que J'ai tout enchaîné Evidemment Et là pour le coup C'est vraiment frustrant Bah dis-toi que nous A l'époque Avec Arc 5 On devait attendre Une fois par semaine Donc c'était frustrant Franchement je te respecte Pour ça Parce que Là c'est ce que je vais vivre Je sais pas si je vais bien réussir Et du coup Est-ce que tu as tout dit Et Oui j'ai bien fait le tour Je finissais sur Zyzen Bah du coup Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses Pour Qu'il va se passer ensuite Du coup Vu que là On parle de prochain arc Et tout Attendez mais Qu'est-ce qu'il va se passer Comment tu vois les choses Pour ma part De Où m'en dérouler Après peut-être que Ce sera pas directement Dans l'épisode d'après Mais je vois bien Prochainement On va dire dans les Allez 4-5 épisodes On en parlait tout à l'heure Un petit combat de Zyzen Justement Où là Il y aura un peu Des révélations Enfin Pas vraiment des révélations Mais je vois bien en fait Le type Qui comme il est quand même A la tête de la seule technologie A des cartes Assez Assez haute en couleur Voilà Assez craqué J'ai plus l'exemple Mais je sais plus S'il y en avait déjà un Qui crée en fait Un peu ses cartes Un peu comme le docteur Dans Dans Arc 5 Celui qui avait créé Le virus Je me dis Voilà le parasite Et peut-être que lui Aussi a créé un peu Des cartes Pour son deck Un peu Un peu secret Et Au dernier recours Il l'utilise Donc Pourquoi pas Ça m'étonnerait Parce que La seule Ça a pas l'air de faire spécialement Des cartes En tout cas lui Ça permet de son rôle Mais pourquoi pas Oui Ça se trouve Il a peut-être Profité du système Un truc comme ça En effet Je me suis imaginé En fait Que comme il veut A tout prix Faire ça pour sa soeur Ou protéger sa soeur Au moment où Sa soeur a été victime Du gros psychopathe D'ailleurs J'aime pas trop sa tête Spencer Ouais Avec ses cheveux blancs Je sais pas comment il s'appelle Alors moi Je trouve son design Assez stylé Ouais ouais C'est le seul perso Qui n'a pour l'instant Pas encore été mis Bien en avant Comparé à tous les autres Voilà Et bah je m'imagine Une scène Où quand elle sera en danger Justement Quand il se rendra compte Que le virus a été mis par lui Ou quoi Qu'il va le défier en duel Justement Et là A ce moment là Pour défendre sa soeur Il serait capable Justement De voir La recréation des cartes La remodélisation De cartes Après peut-être Que je m'en porte Mais Je le vois bien faire ça En fait Juste pour protéger Aoi Sympa Et après C'est pas comme théorie Voilà Après je veux dire J'ai pas d'autres Vraiment Grosses théories Même si je suis Encore une fois Hyper aussi Par les Savoir les souvenirs De Yusaku Ah bah ça C'est la plus grande Des intrigues Pour l'instant Oui Bah et puis il faut Que ça le reste Un peu encore Ouais voilà C'est ça en fait La question qu'on se pose C'est Est-ce que ça va durer Encore longtemps Comment dire Est-ce que Est-ce que ça va Ils vont faire traîner ça Pendant les 150 épisodes Ou est-ce que Là à la fin de la saison 1 Ça va être fini On verra bien On verra ce que l'avenir Nous prépare Voilà Ce que l'avenir Nous réserve Pardon Bon bah je pense Qu'on a tout dit Pour ma part C'est bon J'ai tout dévalé Très bien Bon bah du coup Bon bah s'arrêter là Écoute Je vois pas trop Ce qu'on pourrait dire d'autre Bah moi c'est Ouais C'est bon je pense Bah merci à toi Enzo On te retrouve sur ton Twitter Evidemment Qui s'affiche Sur le bas de l'écran Evidemment Et 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 puis bah voilà Peut-être qu'on te retrouvera Dans les prochaines semaines Et puis Tiens d'ailleurs Permets-moi de te poser la question Maintenant Est-ce que tu es intéressé toi Par les spoilers de Brains ou pas Enfin est-ce que t'aimerais les connaître Ou tu préfères te garder la surprise Je préfère avoir la surprise de l'épisode même Quitte à avoir la frustration De ne voir attendre une semaine Autant D'accord Avoir là Du coup quand je ferai des vidéos Pour les spoilers Je ne pourrais pas t'inviter Pour que tu en parles avec nous Non ça ira Par contre Je redis volontiers encore une fois Pour une Pour t'aider à la review Pour faire le guest d'une review Et ça c'est avec volontiers Evidemment Et justement je te remercie encore une fois De m'avoir invité Pour celle-ci Fallait que ça se fasse Depuis le temps C'est vrai Petite vidéo entre nous Je m'excuse encore D'avoir retardé les précédents Ah oui parce que C'est Enzo qui était censé passer La semaine dernière Et c'est lui qui m'a fait Un faux lapin Les dernières minutes Avec l'on m'insulté Du coup voilà Du coup c'est réglé cette semaine Et puis bah voilà Donc bah merci à vous d'avoir regardé Et puis bah On se retrouve tout simplement A la semaine prochaine Pour d'autres vidéos Des bisous à tous Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada